Musique de générique Coucou tout le monde, alors je viens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto de la tarte fraise. Donc il est super simple à réaliser mais il faut beaucoup, beaucoup de matériel. Et il y a trois façons de faire. Donc la première c'est avec le... c'est en trichant. Avec le moule. Avec le moule fond de tarte. La deuxième façon c'est avec une capsule. Bon là j'en ai pas sous la main donc je peux pas vous montrer. Et donc là moi je vais vous montrer la troisième façon. Entre guillemets la plus dure. Enfin celle des moins... des moins feignantes. Je sais pas comment dire. Bon bref. Donc c'est avec l'emporte-pièce. Ensuite il va vous falloir de la pâte ocre ou la pâte à gâteau. Et pour faire les petites fraises, bah tu rouges. Ouais tu rouges cerise. Pour faire les fraises. Ensuite là je vais faire les petites boucles d'oreilles. Donc j'ai pris deux pitons. Je vais prendre le plus petit en porte-pièce. Ensuite il va vous falloir un rouleau ou une pasta machine. Toujours l'embout pointu. Le tout d'ignent tout. Je m'en souviens plus s'il le faut. Mais je vous le mets au cas où. Je m'en souviens plus. Un objet pour faire la texture. Une lame. De la fimo liquide. Et pastel blanche. Et pour l'après-cuisson il faut de la peinture blanche. Bon là j'ai de la gouache. C'est grave pourri pour la fimo. C'est pas grave. Et un pinceau avec des poils très durs. Donc c'est parti. Pour commencer on étale notre pâte. Donc pas trop fin non plus. Et on vient en emporter. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ou si vous avez le moule et la capsule. Pour vous c'est déjà fait. Donc moi j'en fais deux parce que c'est... Oula des boucles d'oreilles. Donc ensuite avec le reste de pâte on va venir faire une torsade. Et pour finir on vient enrouler. Enfin pas pour finir mais on vient enrouler autour de la tarte. Donc essayez de bien souder parce qu'avec la fimo liquide sinon ça va s'échapper. Ensuite on vient texturer le bord. Ensuite on prend notre fimo liquide. Ensuite on passe au rouge. Et on va former les petites fraises avec. Voilà toutes les petites fraises en fait. Donc ensuite là ça va être le plus chiant. Il va falloir s'amuser. Je sais pas si vous allez bien le voir parce qu'il fait un peu nuit. A faire toute la texture des fraises comme ça. Une et une. Donc je vais m'amuser à faire ça. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà j'ai fini mes deux petites tartes aux fraises. Donc il ne reste plus qu'à les faire cuire. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà mes deux petites tartes aux fraises. Elles sont cuites. Et on va passer au glaçage. Donc avec la peinture blanche. Et le pinceau à pol dur. On va faire le sucre glace. Il ne faut pas en mettre de trop. On a juste à tapoter dessus quoi. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo et ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Merci. Salut ! Sous-titrage ST' 501